Bonjour, je suis Karine Feige, je suis la directrice générale de la société coopérative Happy Day Tourisme, qui est née en février 2020. En 2004, une centaine d'offices du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes se sont regroupés. Leur besoin, c'était de gérer collectivement leurs données touristiques, les créer, les utiliser, les croiser. Et maintenant, ce réseau couvre 26 départements, 3 régions et regroupe 23 000 utilisateurs pour 360 000 données touristiques. Dès le début, pour la création des données, il existait des systèmes assez simples, des questionnaires en ligne, des choses comme ça. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que c'est constitué autour d'Happy Day, tout un ensemble de fournisseurs de services qui proposent des solutions techniques pour aller bien plus vite dans la création de la donnée, notamment avec les socioprofessionnels, qui restent ceux qui connaissent le mieux le territoire. Par exemple, un tourisme donne la possibilité à ces socioprofessionnels de modifier l'information qui les concerne directement en ligne, sur le site même d'un tourisme. Et ça, c'est rendu possible parce que nous avons dans notre écosystème des fournisseurs qui font de l'innovation. A Tonon, ils ont par exemple favorisé le développement de ces boutiques en ligne et ils ont agrégé ces boutiques en ligne pour une super boutique sur le site de l'Office du Tourisme. De cette façon, les commerçants peuvent vendre localement avec leurs propres boutiques et même aux touristes. Donc là encore, on crée vraiment de l'économie locale et on le crée en collaboration. Et c'est ça les enjeux de demain. C'est de collaborer, lier les données issues de plusieurs sources pour multiplier les opportunités de vente et surtout garder en local l'économie. Si on a réussi à réagir aussi vite avec le Covid, c'est parce que historiquement, on est un réseau d'acteurs humains et bienveillants. C'est-à-dire que c'est ensemble qu'on a cherché rapidement des solutions, qu'on les a implémentées. Et ces solutions, elles ont été construites avec les acteurs touristiques, les institutionnels, les socioprofessionnels, mais aussi notre écosystème de fournisseurs de services et d'innovateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada